Bienvenue à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette conférence Pierre Dubois 2017 qui accueille, qui nous donne le grand plaisir d'accueillir une personnalité universitaire bien connue, pour laquelle j'éprouve à la fois beaucoup d'estime et beaucoup d'affections, bien que nous nous connaissions peu. Bertrand Badi a été un professeur dont le rayonnement nous a tous atteints. J'entends dans le domaine des relations internationales en Europe et certainement dans l'espace atlantique, puisque de nombreux étudiants qui ont fait des travaux avancés sous cette direction ont continué leurs études, certains d'entre eux dans cette maison. Et donc c'est le privilège de l'enseignant que de lancer des graines que le vent porte plus loin et dont nous sommes heureux de recueillir quelques spécimens. Et Bertrand Badi est attaché à cette maison, par ailleurs, par un lien dont il se rappellera, puisqu'il a participé à l'évaluation de l'Institut il y a quelques années, dans un exercice qui nous a été extrêmement profitable, puisque c'est les remarques, les observations et les recommandations du groupe d'experts auquel il appartenait ont certainement permis à cette maison de s'améliorer un peu. Mon collègue Mahmoud Mohamedou va le présenter, mais j'aimerais, avant de lui donner la parole, profiter de cette occasion pour remercier la Fondation Pierre Dubois et sa présidente, Irina Dubois, pour le soutien généreux et indéfectible qu'elle apporte à l'Institut, en particulier à son département d'histoire internationale. Un grand merci, Irina. Voilà. A tout à l'heure. Merci bien, Philippe. Merci pour votre présence parmi nous ce soir. Nos remerciements également pour ce beau et important projet qu'est l'Institut pour la Genève internationale, pour le monde académique, au niveau mondial, je dirais, puisque nous avons un groupe de collègues parmi nous ce soir qui viennent d'un peu partout. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette conférence du professeur Bertrand Badi. intitulée Autoritarisme, Intervention et le Nouveau Grand Jeu au Moyen-Orient. Cette conférence fait partie de deux journées de la conférence internationale intitulée Elusive State Building, the Middle East and North Africa, 1917-2017, organisée par la Fondation Pierre Dubois et par le département d'histoire internationale du Graduate Institute. Cette conférence est ouverte ce matin. Nous avons déjà eu quatre panels d'excellents et très riches débats. Elle se poursuit demain matin, à la suite précisément de cette conférence ce soir du professeur Badi qui fait le lien. Et je vous invite tous à nous rejoindre demain matin à partir de 10 heures et continuer un panel qui sera précisément à nouveau sur cette même thématique qui sera abordée ce soir. Cette conférence est possible grâce au soutien indéfectible. Je tiens à faire écho ici à ce que le directeur Philippe Hurin vient d'exprimer, à Madame Irina Dubois, à la Fondation. C'est très important pour nous d'avoir cette relation au nom du département, des étudiants qui ont bénéficié de ce soutien, qui reçoivent annuellement un prix et de votre présence à la mémoire de votre défunt époux et surtout par rapport au travail sur l'histoire du temps présent que la Fondation cherche à faire. Nous sommes très honorés de pouvoir continuer ce travail avec vous. Et que vous en soyez ici, remerciez Irina le plus chaleureusement. C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, au nom de mes collègues, au nom de l'Institut, d'accueillir ce soir à l'Institut à Genève le professeur Bertrand Badi, l'un des grands penseurs de notre époque sur les relations internationales, sur l'histoire politique et internationale. Bertrand Badi est professeur des universités à Sciences Po Paris. Il a, durant de longues années, été le directeur du cycle supérieur de relations internationales, l'école doctorale à Sciences Po. Il a de nombreuses distinctions dans le monde académique, notamment le fait qu'il ait été vice-président de l'Association internationale de sciences politiques au niveau mondial et président du conseil scientifique également de l'Institut français du Proche-Orient. Et il a de nombreuses autres distinctions que vous connaissez certainement. Mais en réalité, pour nous, ce soir, c'est surtout, à la suite de ce que vient de dire Philippe, la possibilité à la fois de cette relation, cette excellente relation que nous avons avec vous-même et l'Institut, mais d'inviter parmi nous à partager avec nous ces réflexions, l'un des grands penseurs, comme je le disais, sur ces questions de relations internationales, qui régulièrement, et vous avez un très bel entretien aujourd'hui dans le temps, qu'on remercie pour leur intérêt pour notre conférence, a pensé et repensé, comme nous avons tenté de le faire aujourd'hui dans la conférence, ces questions, le monde, son histoire, ses évolutions. Sociologie de l'État, les deux États, l'État importé, le retournement du monde, la fin des territoires, l'impuissance de la puissance, quand l'histoire commence, sont parmi les titres des ouvrages qui égrènent le travail, le riche travail, le travail qui nous inspire de M. Badi et que nous entendrons ce soir, je l'espère, dans le droit fil de cette réflexion sur ces questions, sur les transformations de ce monde, et notamment, comme on a bien entendu le mot « État » dans beaucoup de ces questions, mais également les comportements des États, l'interventionnisme ou sa nature, l'autoritarisme, sont des dynamiques qui sont aujourd'hui au cœur de notre discussion au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, bien entendu, mais bien au-delà, dans une réflexion plus large, et nous sommes très ravis de vous avoir ce soir, Bertrand. Bienvenue et nous nous réjouissons de vous écouter. Merci, mesdames et messieurs. Messieurs, vous avez mis la barre très haut. Il va falloir maintenant que je me comporte à la hauteur de ce que vous avez bien voulu dire de moi, qui me touche beaucoup, surtout venant de Genève, qui est un peu la capitale des relations internationales. Moi, qui suis un admirateur de Léon Bourgeois, d'Albert Thomas, qui suis un multilatéraliste dans le cœur, qui ne cesse de penser à ces grands des Nations Unies, Boutros Ralli, Kofi Annan. Évidemment, je ne peux qu'être profondément ému. Parler à l'occasion de ce colloque annuel, organisé par la Fondation Pierre Dubois, rehausse mon émotion. Et, madame, j'ai toujours en mémoire les rencontres que j'ai pu avoir avec votre époux, et je voudrais lui dédier ce soir cette conférence. C'est dire que j'ai intérêt à ne pas la louper. Permettez-moi de dire que cette conférence, c'est celle d'un pré-retraité, c'est-à-dire une forme de parole libre. Vous savez, quand on est sur le point de tirer sa révérence et de se retirer, on ne craint plus le jugement de l'autre et on se laisse aller à quelques risques, à quelques acrobaties que vous me pardonnerez. Comme je disais à un ami tout à l'heure, cette conférence, elle passera ou elle cassera à vous de décider si ça sera avec un P ou avec un C. Alors, comment l'introduire ? J'ai trouvé récemment cette très belle phrase d'Émile Gérardin, journaliste, acteur politique un peu fluctuant dans notre XIXe siècle capricieux, qui disait « Le temps qu'on prend à regarder en arrière est le temps que l'on n'emploie pas pour voir ce qu'il y a devant. » Mesdames et messieurs, ce que je voudrais plaider devant vous aujourd'hui, c'est que le malheur du monde en général et de la région qui nous intéresse en particulier tient au fait que nous ne cessons de regarder derrière et que nous ne savons pas regarder la réalité en face. On regarde comme hier, au temps des mandats, on regarde comme avant-hier, le temps du concert européen, lorsque le bon roi Louis XVIII envoyait les cent mille fils de Saint-Louis rétablir l'ordre à Cadix. On les envoie un peu plus loin, les cent mille fils de Saint-Louis, mais on continue à les envoyer, ceux qui posent les problèmes que nous verrons ensemble. Et on le regarde surtout comme au siècle précédent, c'est-à-dire avec des lunettes westphaliennes, c'est-à-dire comme si notre monde entier était à l'image ou était appelé à être à l'image de ce qu'était le système international que nous autres Européens nous avons inventé quelque part autour du XVIIe siècle. Nous avons tendance à considérer que les problèmes de là-bas se régleront comme les problèmes d'ici et que c'est notre mission sacrée que d'expliquer comment il faut faire et comme les esprits ne sont pas forcément conçus comme éveillés, eh bien la force est là pour les aider à faire. Le résultat, c'est ce que je voudrais dire ce soir, est désastreux. Il est désastreux pour l'action politique et l'action internationale, la politique internationale, mais nous ne sommes pas, en tout cas je ne suis pas un acteur, il est désastreux pour la science politique. C'est-à-dire que la science politique regarde une réalité qui lui échappe comme si elle était de l'extraction de sa propre histoire. Et ça, effectivement, c'est absolument intenable. Et oserais-je avancer cette formule quand on ne sait pas voir, on ne sait pas agir. Alors si j'étais un bon élève de Sciences Po, ça me donnerait deux parties. Un, on ne sait pas voir. Deux, on ne sait pas agir. Ce n'est pas exactement ce que je voudrais vous proposer. Ce que je voudrais tenter devant vous ce soir, c'est d'essayer de comprendre le grand malentendu de l'analyse politique que nous consacrons au monde en général, au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord en particulier. D'où vient ce malentendu ? Je voudrais, à partir de là, et c'est ici que j'espère ne pas déraper, vous présenter quelle immodestie, l'immodestie du pré-retraité qui ne risque plus rien, de substituer à ce paradigme dominant de la science politique des relations internationales qu'est le power politics, de lui substituer le weakness politics. Mesdames et Messieurs, le power politics, c'est fini. C'était notre histoire et, d'un certain point de vue, il ne faut pas l'oublier, notre histoire triomphante de 1945. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère de la weakness politics, c'est-à-dire où la faiblesse, je le dis en anglais parce que ça fait plus sérieux, ça fait plus savant, n'est-ce pas ? Nous sommes entrés dans l'ère où la faiblesse est plus explicative des transformations et des pathologies, comme dirait Maître Durkheim, des relations internationales que n'est la puissance. Mahmoud, tu as bien voulu rappeler que j'avais écrit un livre qui s'appelait L'impuissance de la puissance. Ce que je voudrais aujourd'hui, peut-être, c'est parler devant vous de la puissance de la faiblesse. Et je voudrais vous montrer comment, dans cette perspective, l'intervention, non seulement tape à côté, tape, oui, l'intervention tape, tape à côté, mais qu'elle est largement contre-productive et qu'elle donne à cette faiblesse un profil belligène et violent dont nous sommes, comme par boomerang, les victimes. Et si vous n'en avez pas assez, je terminerai en vous montrant comment tout cela installe la weakness politics comme nouvelle pratique tacite des relations internationales. Mesdames et messieurs, je voudrais très modestement, j'ai peut-être pas l'air modeste, mais croyez-moi, je le suis, croyez-moi, je voudrais très modestement essayer d'inverser devant vous les paradigmes des relations internationales. D'abord, cesser de les regarder toujours depuis le Nord, cesser ensuite de considérer que notre histoire est l'histoire de tout le monde, cesser de considérer que ce qui a expliqué notre passé expliquera le futur ou l'avenir, pardon, l'avenir des autres. Je suis heureux de le faire, mon cher Mahmoud, en écho à tes propres travaux. Tu as été un de ceux qui ont bâti cette perspective qui consiste à couper avec ce rituel de l'analyse nordiste des relations internationales. Eh bien, je te suis, manière pour moi de me protéger, si ce que je vais dire ne plaît pas, je dirais, voilà, j'ai mal compris. Alors, effectivement, je crois qu'il faut partir du grand malentendu. Le grand malentendu, c'est quoi ? C'est d'avoir sous notre coude ce que j'appellerais la grammaire westphalienne. La grammaire westphalienne, ce n'est pas rien. Encore une fois, la paix de Westphalie, 1648, a inventé le premier système international et ce premier système international est bien celui qui a régi l'Europe pendant plusieurs siècles. Mais, dans ce contexte universaliste qui était celui de l'Europe qui allait bientôt devenir celle des Lumières, il ne faisait pas de doute que l'ordre westphalien fondé sur la raison était un ordre universel, donc à universaliser. Et cet ordre westphalien, il était très simple. Il reposait sur une idée qui reste fondamentale, dont le droit international, oserais-je le dire, est encore l'expression qui est que le système international est fait de la juxtaposition d'entités souveraines. Ces entités souveraines, telles les gladiateurs de Hobbes, sont dans une situation permanente de compétition de puissance. Cette compétition de puissance, c'est la vraie dynamique qui alimente les relations internationales. Dans un système, ne l'oublions pas, et c'est là que ça commence à déraper, où toutes les unités constitutives, les entités constitutives, étaient de poids égale, mais surtout, avaient partagé la même histoire, la même culture, les mêmes structures économiques et sociales. Donc, il y avait dans cette compétition de puissance quelque chose qui ressemblait à la complicité comme un tournoi exprime la complicité entre joueurs qui, effectivement, se connaissent, se reconnaissent, s'apprécient. dans cette vision, la puissance devenait le maître mot, devenait, en quelque sorte, la pierre angulaire de l'ordre international, c'est-à-dire, la puissance permettait de comprendre, c'est-à-dire, c'est en fonction de la puissance des uns et des autres que l'on peut interpréter leur comportement et prévoir l'évolution de leur positionnement, et permet également de gagner, c'est-à-dire, maximisons notre puissance et celle-ci, à coup sûr, nous amènera à gagner, à condition, petit amendement, machiavélien, que l'on ait, à côté de la force, suffisamment de ruses pour bien gérer cette puissance. Le modèle est impeccable. Et alors, je peux égrener religieusement tous les canons, dans les deux sens du terme, de cette vision westphalienne. L'État produit de la puissance. C'est son rôle, c'est sa fonction. La puissance produit de la guerre. La guerre produit l'État. Rendons hommage au grand historien et sociologue américain Charles Tilly, war making, state making, puisque je dis en anglais, c'est que c'est vrai. Et enfin, l'État, à son tour, reproduira cette puissance en sortant renforcée de la guerre. Le cercle est vicieux, nous semble-t-il, mais vertueux dans l'esprit de ceux qui l'ont inventé. C'est ce qu'on appelle le power politics. N'oubliez pas, n'oublions pas que toute la science politique des relations internationales a été fondée sur cette idée de power politics en 1945 et à juste titre, car le power, c'est quand même ce qui avait permis de nous débarrasser du monstre nazi. Donc, un, la puissance est efficace et deux, elle est bonne. Rideau. Rideau, car ceci, maintenant, ne fait plus sens, ceci, aujourd'hui, est inversé. Pourquoi est inversé ? Eh bien, je crois que si nous avions à faire le bilan de notre système international depuis 1945, il faudrait mettre en avant le plus grave des échecs, mais que tout le monde cache, qui est l'échec de la décolonisation. C'est-à-dire que la décolonisation et la prolifération, l'universalisation entre guillemets de l'état-nation entre guillemets, a complètement ruiné ce processus. la décolonisation n'a pas été suivie, et ça, on n'y a pas été suffisamment attentif, par ce processus de state building, de construction de l'état, qui nous aurait permis de rester dans le paradigme de la politique de puissance. Cette dissociation qu'il y a eu entre l'émancipation, j'y reviendrai tout à l'heure, et la création d'un état nouveau est à la source même du renversement de ce paradigme. Il n'y a jamais eu de construction de l'état dans les sociétés décolonisées. J'y reviendrai. Mais, cela va encore plus loin parce que, derrière cet échec de la construction de l'état, se profile quelque chose que la science politique n'a pas su nommer de façon distincte, qui est ce que j'appellerais la production de structures de pouvoir. Là où il n'y a pas d'état, je ne dis pas qu'il n'y a pas de coercition, au contraire. Là où il n'y a pas d'état, il y a des structures de pouvoir patrimonialisées sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Et ceci est vrai autant de ce que l'on a appelé en science politique la modernisation révolutionnaire que de ce que l'on a appelé la modernisation conservatrice. Du coup, cette déliquescence de la puissance, cette puissance qui perd ses fonctions dans le système international, fait que, aujourd'hui, la puissance, mesdames et messieurs, c'est une des hypothèses que je vous propose, n'est plus un instrument d'échange. Au sens que lui donnait le sociologue Talcott-Parsonne, c'est-à-dire nos systèmes sociaux fonctionnent grâce à des monnaies communes. Il faut faire attention quand on dit monnaie commune. Mais la puissance n'est plus une monnaie commune. La puissance était une monnaie commune dans le système westphalien, c'est-à-dire le système européen ou euro nord-américain. C'était par des échanges de puissance et par des équilibres, le fameux équilibre de puissance, que l'on arrivait à organiser le monde. Ben oui, mais si la puissance n'existe pas hors de ce monde, on est à ce moment-là dans un système où il n'y a plus de monnaie commune et où la puissance n'est plus une monnaie commune. Et dans ce système-là, eh bien, la faiblesse, c'est ce que je voudrais vous démontrer, tente à remplacer la puissance. Quand on n'a pas de puissance, on fait usage, non pas de sa faiblesse, je ne dirai jamais ça, mais de la faiblesse que le système international vous a imposé. Et donc, une série, si vous permettez, d'hypothèses. La première, je tiens la faiblesse dans la dynamique des relations internationales, mondiales, comme plus explicative que la puissance. La faiblesse explique quantité de processus politiques et nous ne le voyons pas. Deuxième hypothèse, cette faiblesse, dans une culture de la puissance, va être interprétée comme un appel à la puissance. Puisqu'ils sont faibles, c'est notre puissance qui va permettre de pallier, qui va permettre de remédier. Et effectivement, les logiques de capture de faiblesse deviennent des logiques redoutables où les États du Nord captent la faiblesse des pays du Sud pour pouvoir alimenter, croit-il, leur propre puissance. Troisième hypothèse, la faiblesse rend inefficace et dangereux l'usage de la force. c'est-à-dire c'est-à-dire que la force, la puissance est efficace contre la puissance, le canon contre le canon. On ne s'est jamais interrogé sur le point de savoir si la puissance était inefficace face à la faiblesse. Ma réponse est non. Quatrième hypothèse, le grand théorème de Charles Tilly que j'évoquais tout à l'heure ne peut plus s'appliquer. Car la guerre au Sud ne produit pas de l'État. Et que c'est par une terrible naïveté et une très grande erreur que l'on croit naïvement que le war making provoque du state making. J'ai même lu des choses terribles du style il faut bien les Africains qui passent par la guerre pour fabriquer leur État. non. Justement la guerre n'a pas cette fonctionnalité pour une raison très simple c'est que le war making state meeting en Europe c'était effectivement des puissances qui s'exerçaient contre d'autres puissances et qui se renforçaient ainsi mutuellement. La puissance face à la faiblesse elle renforce la faiblesse. Et enfin dernière hypothèse la faiblesse crée une forme de conflictualité qui n'a rien à voir avec la guerre et là nous devons à Mary Caldor d'avoir la première bien montrée que cette nouvelle conflictualité internationale n'a rien à voir avec les guerres nouvelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cette weakness politics qu'est-ce que c'est que cette politique de la faiblesse la littérature de sciences politiques l'a travesti lorsque le grand politiste américain William Zartman a sorti son ouvrage en 1991 Collab States pour montrer que la Somalie était un Collab States donc un état non souverain donc s'il est non souverain on peut intervenir. Une bonne affaire le concept de Collab States est un fail state puisqu'il lève l'obligation de respecter la souveraineté il n'y a plus de souveraineté donc il n'y a pas besoin de se gêner par ailleurs que vaut ce concept binaire je suis toujours épaté par ces typologies où on montre d'un côté les failed et les non failed alors on se bat récemment j'ai entendu une bagarre très intéressante le tchad c'est un fail state ou un non fail state vous pourrez continuer ainsi à passer en revue bien des états de la planète quels sont les critères on ne le sait pas et c'est la raison pour laquelle je vous inviterai davantage à raisonner en termes de capacité qu'en termes de fail state derrière cette grande question de la faiblesse je disais tout à l'heure et ceci me paraît très important ce profil l'échec de la décolonisation il ne faut quand même pas oublier que cette formidable mobilisation qui a conduit à la fin de l'ère coloniale elle s'est faite chez ceux qui en étaient les portes étendards au nom de quoi du pan-islamisme si on a en tête la conférence du Caire 1926 suivie de quantités d'autres conférences qui se tiendront notamment à Jérusalem en 1931 du pan-arabisme du pan-africanisme peut-être du pan-touranisme ou du pan-ottomanisme mais de recherche sur ce que devait être l'ordre politique qui devait en dériver non lisez ce formidable livre de Goebbels sur le tiers-monde à Paris qui nous explique extrêmement bien comment cette mobilisation anticoloniale elle était anti-esclavagiste elle était anti-impérialiste elle était anti-colonialiste elle rêvait d'émancipation elle rêvait d'égalité elle n'a jamais projeté une géométrie politique nouvelle pour les pays ainsi décolonisés et ce qui explique cette descente aux enfers des grands pères fondateurs les Nkrumah les Ségoutouré les Soukarno peut-être les Nasser et on pourrait ainsi continuer l'énumération et du coup essayons de faire l'anatomie de cette faiblesse qui va peu à peu se construire faiblesse de l'Etat faiblesse de la nation faiblesse du lien social c'est-à-dire faiblesse en tous les cas pour les deux premiers de structures qui sont imposées faiblesse de l'Etat pour la région qui nous intéresse la chose est évidente quand vous avez face à vous l'exemple du Yémen ou celui de la Somalie ou celui de l'Afghanistan ou celui de la Libye et j'entendais tout à l'heure dans cet intéressant très intéressant débat sur Israël et Palestine comment effectivement c'est bien la faiblesse de l'autorité palestinienne qui est la source première de l'instabilité et des dynamiques de violence au Proche-Orient la négation de la construction d'un Etat doté de capacités reste bien la première source de déstabilisation et effectivement j'étais sensible à la démonstration de montrer que dans un contexte de guerre généralisée c'est pas l'Etat israélien qui se renforce au sens du war making state making mais la prétorianisation de la société israélienne ce qui est source de nouvelles dysfonctions il y a bien là une dynamique de la faiblesse qui vient expliquer l'aggravation des logiques conflictuelles et des logiques de déstabilisation deuxième faiblesse la faiblesse de la nation c'est-à-dire l'absence de contrats sociaux et le moment de décolonisation est un moment d'ignorance du contrat social y a-t-il un contrat social au Mali y a-t-il un contrat social en Irak au temps du référendum kurde la question est directement posée y a-t-il encore un contrat social en Syrie et donc c'est bien là la faiblesse de la construction nationale qui devient explicative des dynamiques politiques et des dynamiques de violence enfin en tant que Durkheimien je ne saurais trop insister sur la troisième faiblesse celle du lien social qui est probablement à la base de tout Emile Durkheim nous a magistralement démontré qu'aucune construction institutionnelle normative n'était possible sans lien social le défaut de lien social conduit à l'anomie à finalement cette situation préoptienne et c'est probablement là le centre de la plaie c'est-à-dire cette incapacité de promouvoir le lien social qui engage aux dynamiques conflictuelles que nous connaissons et que nous voyons s'aggraver absence de lien social ça veut dire quoi ça veut dire des situations dans lesquelles les structures de pouvoir font l'emporter la verticalité sur l'horizontalité la clientélisation le népotisme le parentélisme sur l'association et effectivement une société ne vit pas sans ce lien social alors mesdames et messieurs on pourrait presque en faire un modèle je fais attention à ne pas déborder l'heure on ne va pas me faire rattraper vous devriez installer une horloge en 40 ans d'enseignement c'est la première fois que je fais une conférence sans horloge en face de moi ça me stresse le lien qu'il y a entre ces trois faiblesses la faiblesse de la nation conduit à l'affaiblissement de l'état à travers effectivement l'essor du tribalisme du parentélisme qui rend incapable l'action publique de l'état la faiblesse de l'état bien entendu rejaillit sur la faiblesse de la nation l'absence d'état ou un état trop faible pousse la société vers le communautarisme et le communautarisme empêche l'état de se développer la faiblesse de l'état débouche sur une faiblesse du lien social en favorisant la verticalité comme je le disais tout à l'heure en faisant de la patrimonialisation le mode de fonctionnement des structures de pouvoir la faiblesse du lien social renforce la faiblesse de l'état la faiblesse de la nation évidemment aggrave la faiblesse du lien social tout ceci crée ce que j'appellerais pour singer quelques grands auteurs des complexes d'insécurité régionale nous voyons effectivement sur la base de cette weakness politics de cette politique de la faiblesse se constituer des complexes d'insécurité régionale qui n'ont rien à voir avec la géopolitique qui n'ont rien à voir avec la répartition des forces dans le monde qui n'ont rien à voir avec la diplomatie occidentale orientale septentrionale ou méridionale qui est d'extraction sociale et ça c'est quelque chose que nos lunettes d'européens nous empêchent de voir tout ce qui va mal dans l'ordre international est nécessairement des sens politiques alors que là ce que j'ai essayé de vous montrer c'est que ces instabilités ces dynamiques conflictuelles sont d'extraction sociale et donc créent une logique de conflictualité potentielle qui n'a qu'un seul traitement le traitement social face à cette nouvelle conflictualité cette nouvelle instabilité rien ne marche sauf le traitement social c'est la raison pour laquelle l'intervention qui comme je le disais tout à l'heure est devenue l'ordinaire de ce faux dialogue entre la force et la faiblesse la faiblesse entraînant la force afin de discipliner la faiblesse est totalement contre-indiqué tout à l'heure je citais Émile Girardin je voudrais citer Hérodote un auteur contemporain je crois que c'est la première fois qu'un persan citera Hérodote Hérodote qui dit chacun ne doit regarder que ce qui lui appartient traduit en langage Bambara c'est un ami malien qui m'a donné cette formidable proverbe Bambara on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence c'est à dire c'est le directeur du musée de Gaud qui m'a fait part de ce beau proverbe de Bambara ça veut dire quoi ça veut dire que dans cette illusion de la puissance on fait une double erreur peut-être une triple erreur premièrement on considère qu'à partir du moment où il y a un déséquilibre de puissance c'est le plus puissant qui est apte par les instruments de puissance de rétablir l'équilibre c'est à dire de soigner la faiblesse en mobilisant la puissance première erreur deuxième erreur on ajoute la guerre à la guerre c'est à dire ce que notamment la région qui nous intéresse mais c'est la même chose en Afrique a le plus à souffrir c'est pour singer aussi un auteur de sciences politiques ce que j'appellerais la glocalisation de la guerre c'est à dire on transforme un conflit local en enjeu global rien de tel j'y reviendrai dans un instant pour le rendre insoluble et troisième erreur et bien on croit sans jamais l'avoir démontré à ma connaissance qu'on peut s'approprier le conflit d'autrui comme on peut gérer ses propres conflits c'est à dire que l'Europe ne s'est jamais remise de ne plus être le champ de bataille du monde et que maintenant hélas pour les populations concernées le champ de bataille est descendu vers le sud et vers le sud-est et bien on considère qu'il suffit d'une nouvelle bataille de la Marne pour régler le problème des autres j'en ai même entendu un que mon obligation de réserve de fonctionnaires de la république française m'interdit de nommer mais il n'est plus au pouvoir qui disait ben oui on va intervenir et puis ces combattants on va les détruire voilà suffisait d'y penser suffisait d'y penser vous voyez quand même l'épaisseur de la naïveté politique je ne sais pas ce n'est pas mon métier mais scientifique oui en tous les cas et ce qui est tout à fait intéressant avec l'intervention et qui explique à mon avis bien des difficultés qui lui sont aujourd'hui associées c'est que il n'y a rien de plus anti-vesphalien qu'une intervention le système westphalien repose sur le principe de souveraineté si la souveraineté règne sur le monde l'intervention c'est une violation de la souveraineté et je vous recommande de magnifiques pages de Grossius et notamment tout ce qui passe à George W. Bush sur l'Irak c'est absolument extraordinaire où Grossius nous explique magistralement toutes les dysfonctions de l'intervention contre le mauvais prince et comment combattre le mauvais prince que Grossius considère effectivement comme un méchant homme Grossius de ce que j'en ai compris n'aime pas Saddam Hussein il montre comment l'intervention en gros sans nécessairement favoriser le mauvais prince en tous les cas n'exerce pas l'essentiel de sa puissance contre lui et quelques siècles plus tard John Stuart Mill nous fait sur l'intervention une magnifique démonstration alors je ne serai pas admis à Sciences Po puisqu'elle est en trois parties première partie la loi le droit souverain interdit l'intervention deuxième partie le droit humanitaire oui déjà du temps de Stuart Mill rend nécessaire l'intervention troisième partie il faut faire attention et on voit l'homme embarrassé pour combiner les deux principes contradictoires mais ce qui est très intéressant et qui est au centre du problème actuel c'est que l'intervention qui vient de très loin dans l'histoire a des sources pré-westfalières la tradition impériale la religion les querelles dynastiques ma femme a des droits sur le royaume d'Espagne donc voilà besoin j'interviens donc ce sont toujours des arguments pré-westfaliens mais qui débouchent sur deux concepts auxquels on n'a jamais été suffisamment attentifs et qui sont à la base même de toutes les tensions entretenues par l'idée d'intervention à savoir l'idée de responsabilité globale global responsibility ou celle de responsabilité spéciale sur lesquelles je voudrais m'arrêter un moment responsabilité globale ça veut dire quoi ça veut dire que l'acteur le plus puissant voilà le power politics est responsable de l'ordre mondial ce qui est indémontrable mais que des auteurs comme Kindleberger comme Robert Gilpin ont essayé de développer à travers la fameuse théorie du stabilisateur stabilizer les Etats-Unis seraient le stabilizer du monde et Kindleberger de nous expliquer ah si les Etats-Unis s'étaient mêlés des affaires du monde en 1929 et bien il n'y aurait pas eu la grande crise que nous avons connue et alors c'est intéressant parce que Kindleberger nous suggère ainsi que les effondrements sont dus les vrais les gros les gros effondrements sont dus à la faiblesse et non à la puissance c'est intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de l'idée dominante et Gilpin en rajoute une couche en disant et bien il faut qu'un brave se dévoue un benign leader un leader bienveillant ça va lui coûter ça ne l'amuse pas d'envoyer ses troupes d'injurier tel dirigeant de tel pays de l'Asie du Nord-Est il ne fait pas ça parce que ça lui fait plaisir c'est parce qu'il le fait pour le bien collectif il le fait pour le bien public responsabilité globale qui est un concept qui n'a jamais été travaillé et qui est à l'origine des interventions des superpuissances et les moyennes puissances elles ne peuvent pas utiliser le concept de responsabilité globale alors vous avez peut-être rencontré le concept de responsabilité spéciale un pays que je ne peux pas nommer puisque je suis tenu par mon obligation etc vous explique toujours qu'elle a des responsabilités spéciales c'est très mauvais signe quand du Quai d'Orsay ou d'autres rues de Paris ça y est je l'ai dit vient l'idée que la France a des responsabilités spéciales en Centrafrique en Syrie au Liban ou au Tchad ou au Mali ça annonce toujours quelque chose cette notion de responsabilité spéciale j'ai travaillé dessus j'ai essayé de voir d'où elle venait comment elle a été conçue en gros la responsabilité spéciale c'est j'y étais hier donc ça me donne des responsabilités pour qu'il se passe aujourd'hui ce qui est une très intéressante légitimation de l'intervention de M. Poutine en Ukraine j'y étais hier j'ai des responsabilités spéciales en Ukraine donc effectivement je me dévoue parce que c'est bien le dévouement dont il s'agit mais il en résulte alors effectivement trois effets qui méritent de retenir tout spécialement l'attention d'abord un mixage des intérêts impliqués c'est-à-dire plus les intervenants sont nombreux plus chacun vient avec ses intérêts propres un conflit simple d'extraction sociale après tout le conflit syrien au départ est un conflit simple contre l'autoritarisme contre le despotisme contre la corruption dans tous les sens du terme devient un conflit mêlant des intérêts qui ne sont pas transitifs entre eux que l'on ne peut pas concilier donc qui rend la résolution du conflit quasiment impossible deuxièmement cette intervention va activer au lieu de diminuer au lieu d'atténuer le conflit évidemment alors nous demandons d'avoir une mémoire pour monsieur Zarcaoui vous vous rappelez Abou Moussa Bazarcaoui ça paraît déjà loin qui en 2003 disait c'est une divine providence l'intervention de monsieur Bush les faits lui ont donné terriblement raison terriblement raison la divine providence de monsieur Zarcaoui continuons dans l'horreur lorsque le journaliste James Foley a été décapité dans des conditions particulièrement atroces devant les caméras de télévision c'était pour montrer ce spectacle horrible au public américain et rendre nécessaire une intervention que le calife Ibrahim souhaitait de toute son énergie donc il y a là toute une logique que notre science politique ne s'est pas étudiée qu'un auteur comme Robert Pape a bien montré en expliquant la corrélation qu'il y a entre les interventions et l'augmentation des attaques suicides et ceci amène à un troisième effet pervers qui est ce découplage du militaire et du politique et l'effet d'illusion c'est que l'intervention du puissant et c'est là que la puissance n'est pas morte gagne vite il a fallu quelques jours pour arriver à Bagdad rappelez-vous le président Georges W. Bush sur son bateau le 1er mai annonçant que ça y est c'est fini c'est gagné de même qu'il a fallu très très peu de temps pour faire chuter monsieur Kadhafi et il a été assez facile pour la France même si elle a mobilisé des moyens ignobles de gagner la bataille d'Alger en 1957 donc effectivement il y a là une rationalité de la puissance mais là où la puissance n'est plus un power politics c'est qu'elle est incapable de transformer une victoire militaire en succès politique et ça c'est un phénomène que l'on a connu déjà avec les guerres de décolonisation que les américains ont connu au Vietnam et donc je termine en notant que nous sommes ainsi prisonniers d'un terrible cercle vicieux c'est à dire plus le power politics s'exprime plus il renforce le weakness politics plus la puissance s'exprime et plus elle produit de la faiblesse et lui donne surtout une habilitation internationale quand les faiblesses sont des phénomènes de niche ça reste des faiblesses et le journal télévisé n'en parle pas le problème de la puissance c'est qu'elle s'est donnée à la faiblesse une capacité qui effectivement la substitue à la puissance alors qu'est-ce que ça veut dire pourquoi pourquoi le power politics vient renforcer le weakness politics pourquoi la puissance vient renforcer la faiblesse d'abord plus la puissance s'exprime plus elle substitue la délibération de la communauté internationale à la délibération nationale et ça c'est probablement l'une des pathologies les plus sévères dont souffre le sud en général le Moyen-Orient l'Afrique du Nord et l'Afrique sahélienne en particulier en gros on choisit de garder Assad mais on jette Saddam Hussein quand il s'agit de Bachar un jour on délibère pour le chasser le lendemain on se dit on le repêche en septembre c'est ce qui est en train de se passer on choisit de virer Moubarak ou Ben Ali mais on interviendra pour garder Shamoun au Liban et on peut ainsi continuer à égrener ce genre de phénomène c'est à dire que la délibération souveraine est défaite par une délibération internationale et par une délibération de puissance ce qui est la meilleure façon d'accélérer la désinstitutionnalisation de l'Etat et la décomposition de la souveraineté évidemment ce type d'usage de la puissance vient confirmer le pseudo-Etat dans son statut de structure de pouvoir et de structure de pouvoir de plus en plus coercitif de moins en moins souverain et donc de moins en moins étatique avec effectivement cette délibération qui est une délibération cynique on va faire la guerre jusque dans la chambre à coucher de monsieur Laurent Gbagbo parce qu'on considère que c'est lui qui a perdu les élections mais en revanche on considère que monsieur Bongo lui les a gagnés face à monsieur Ping alors moi j'en sais rien je sais pas qui a gagné qui a perdu mais jamais personne n'a été capable de me démontrer que Ouattara était vraiment le vainqueur et qu'il y aura des protestations à la sortie ça de toute façon mais jamais on a pu me prouver que Ouattara était le vainqueur et que Gbagbo était le vaincu que Bongo était le vainqueur et que Ping était le vaincu deuxième série d'effets peut-être plus grave c'est que cette logique d'implication naïve de la puissance est en train de générer ce qu'il faut bien appeler des sociétés guerrières alors le concept de société guerrière est un concept vous savez assez bizarre puisqu'au départ il est anthropologique notamment initié par Pierre Clastres pour décrire l'inverse c'est-à-dire ces sociétés qui se font perpétuellement la guerre pour ne pas s'étatiser ce qui est assez intéressant comme gymnastique intellectuelle là la société guerrière c'est quoi ? elle repose sur deux éléments deux éléments qui sont tissés par la politique de puissance premier élément la durée pensez que la république démocratique du Congo est en guerre depuis 56 ans c'est-à-dire depuis son indépendance l'Afghanistan est en guerre depuis plus de 40 ans la Somalie est en guerre depuis plus de 30 ans et on pourrait ainsi continuer la guerre syrienne a déjà dépassé en temps la première guerre mondiale et ainsi de suite et ne parlons pas de l'Irak qui est potentiellement en guerre depuis 1990 c'est-à-dire maintenant 27 ans mais au-delà de la durée il y a quelque chose de plus terrible et de plus dur qu'hémien c'est-à-dire qu'on est dans la société guerrière à partir du moment où on s'aperçoit que la guerre est plus fonctionnelle que la paix pour servir les besoins humains essentiels alors besoin économique pas besoin de vous faire un dessin sur l'économie de guerre et tous ceux qui en tirent profit et intérêt de dehors comme de dehors mais fonction politique c'est-à-dire ça permet de maintenir un minimum d'ordre et le pire fonction sociale la meilleure protection sociale c'est un bon seigneur de la guerre c'est affreux et quand dans un pays comme le Niger qui compte 70% de sa population qui a moins de 35 ans un jeune de 14-15 ans se voit offrir la possibilité de devenir un militien c'est-à-dire loger nourri blanchi c'est-à-dire doté d'un vrai statut d'une vraie importance puisque porteur d'une kalachnikov qui pourra payer à peu près 20 dollars et généralement lui offrira pourquoi refuserait-il cela puisqu'on lui interdit de franchir la Méditerranée d'une part et parce qu'il n'y a pas d'envoi local d'autre part alors ne lui jetons pas la pierre et ayons-y pensé parce que ça personne n'en parle jamais pour les jeunes filles soldats celles qui ont été violées par les miliciens qui du coup ne peuvent plus rentrer chez elles et qui pour survivre sont obligés de se mettre à la disposition des dix miliciens alors au début elles servaient à ce qu'une jeune femme peut servir hélas maintenant de plus en plus elles ont aussi sur l'épaule une kalachnikov ça c'est une dynamique sociale Emile Durkheim aurait été très à l'aise face à cette logique de réintégration sociale terrible réintégration sociale mais qui est alimentée par quoi ? un jeu naïf de puissance donc il y a bien dans cette création de ces sociétés guerrières qui souvent arrangent à l'extérieur c'est comme ça que sont suscités les minerais de sang je vous renvoie ce rapport du parlement européen sur le sujet et bien d'autres avantages que l'on peut se frayer dernier effet c'est ce que j'appellerais les guerres rhizomes c'est à dire ce que la puissance peut disperser sur le terrain je pense au Mali je pense à la Libye et bien a la possibilité d'utiliser ses propres faiblesses pour se déplacer pour se délocaliser ou pour renaître à des milliers de kilomètres plus loin à Molenbeek à Paris à Londres mais aussi à Istanbul mais également à Lahore mais également à Amman tout ce que vous voulez pour susciter une forme nouvelle de violence contre laquelle effectivement la puissance est encore plus impuissante alors il est temps de conclure pile pile il est temps de conclure en disant que nous n'avons pas regardé dans la bonne direction nous n'avons pas regardé dans la bonne direction et nous n'avons pas su comprendre que cette terrible conflictualité est le produit d'un système international d'un système international qui a cru pouvoir universaliser des règles qui ne s'adaptaient pas hors d'un petit précaré d'un système international qui est désespérément politico-militaire là où il devrait être social social vous savez depuis Adam et Ève jamais un système social n'a été inventé par l'homme qui ait connu un tel degré d'inégalité un tel degré d'exclusion et de marginalisation on n'a jamais vu ça aucun ni au niveau local ni au niveau régional ni au niveau national ni au niveau mondial lorsque le très gauchiste Otto von Bismarck a lancé les politiques sociales dans l'Allemagne de la fin du 19ème siècle il savait que c'était un moyen intelligent de sauver sa couronne et de moderniser de façon conservatrice et il a réussi c'est ça qu'il convient de faire actuellement c'est à dire c'est à dire que l'avenir de la diplomatie et du système international elle se trouve alors citons encore Durkheim non pas dans la justice répressive mais dans la justice redistributive le grand Durkheim nous a très bien expliqué comment la justice répressive fonctionne dans des contextes de tradition qui sont pas transposables à la modernité pourquoi n'en serait-il pas de même au niveau mondial où c'est mille fois dix mille fois pire que les inégalités connues au niveau national et bien c'est sur ces quelques idées que je voudrais prendre congé de vous et surtout ne pas oublier ce que le power politics a oublié c'est que les relations internationales comme n'importe quel acte politique doivent être humaines avant d'être politiques je vous remercie merci beaucoup Bertrand merci pour cette riche réflexion on a ces dernières décennies comme vous l'avez clairement abordé était un peu désarçonnée de la manière que vous l'avez analysée puisque nous avons tenté d'observer d'accompagner toutes ces dystrophies que vous avez nommées et à l'évidence il nous a toujours manqué un outil un outil conceptuel ce qui nous a amené régulièrement à en réactiver certains à essayer d'improviser certains concepts mais régulièrement nous sommes dans l'observation du chaos du désordre de tenter de voir un petit peu quels sont les mécanismes fondamentaux de tout ceci ces autoritarismes ces interventions ont régulièrement été on s'arrête à l'identification de cette problématique or ce soir vous nous avez offert la possibilité d'avoir un nouveau départ un outil je vous en remercie qui nous serait non seulement une manière d'observer ce que le power politics a été toute cette période mais peut-être de concevoir quelque chose non pas simplement en réaction mais de manière différente alors un certain nombre d'idées avant d'ouvrir le débat avec l'Assemblée le premier point c'est que déjà en vous écoutant on peut entrevoir que l'histoire du power politics peut apparaître sous cette lumière comme étant simplement une phase de l'histoire c'est à dire en gros on pourrait identifier un point de départ avec la fin des guerres napoléoniennes le début de ce long 19ème siècle ce concert des nations qui établit cette symétrie qui permettra donc le power de devenir l'élément qu'on va marchander la currency qui va être mise en place et puis peut-être disons la fin de la guerre froide ou un peu avant puisque précisément cette symétrie va littéralement disparaître et donc ultimement nous avons une période qui est assez proprement identifiée mais qui n'est que quelques décennies un siècle et demi deux siècles essentiellement en revenant à cette réalité de la faiblesse de cette weakness qu'on peut voir on peut donc penser on peut la penser à diverses phases vous avez identifié sa condition dans cet espace que vous avez traité également dans le temps des humiliés qui est aussi cette faiblesse qui viendrait du sud ou en tout cas qui existe mais en réfléchissant plus sur cette culture de la puissance qui est présente aussi parmi nous dans d'autres sphères économiques médiatiques ou de plus en plus au niveau individuel on peut voir que cette faiblesse se décline dans d'autres espaces plus intimes plus proches et donc il y a et c'est un peu disons la promesse de ce concept qui est très intéressant il y a la possibilité de le décliner autrement que simplement unilatéralement vers le sud vous l'avez bien entendu invité à dépasser cette logique mais on peut penser aussi ça donc une première réflexion qui me vient à l'esprit en ce sens là la deuxième c'est puisque c'est précisément le cas cette faiblesse d'une entité non étatique comme par exemple l'état islamique plus d'ailleurs que les états en décrépitude la Syrie l'Irak pour le coup peut être aussi considérée et c'est la question que je voudrais vous poser est-elle une condition latente en vue d'une force donc et puissance in the making j'écrivais ou est-elle simplement une condition qui peut être habitée cette faiblesse parce qu'elle ouvre beaucoup plus de potentiel d'action dans cette logique d'asymétrie et que c'est essentiellement tout bénéfice pour ces acteurs qui n'aspiraient pas forcément à une force classique en ce sens là est-ce qu'on peut concevoir ça dans ce sens là oui merci beaucoup Mahmoud je crois que c'est exactement cela d'abord toute petite remarque je ne dirais pas faiblesse qui vient du sud le sud n'est pas producteur de faiblesse c'est le système international qui est producteur de faiblesse d'ailleurs les pays du sud sont l'otage d'un système qui n'est absolument pas adapté aux enjeux tant de la je dirais de la compétition de la coexistence internationale que de chacun des pays qui sont actuellement des pays en souffrance donc surtout parce que effectivement le risque de glissement est très grand mais il faut résister à cela c'est une faiblesse systémique et c'est justement parce que c'est une faiblesse systémique qu'elle est importante comme instrument interprétatif du réel et qu'elle met définitivement de côté tout le discours de culpabilisation ils sont faibles parce qu'ils ne sont pas développés parce que leur culture ne leur permet pas la performance et tout un tas de choses c'est une faiblesse systémique alors la grande question qui se pose moi qui me passionne et ça implique encore beaucoup 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 de travail c'est toute notre histoire nous a appris ce qui se passe quand un puissant rencontre un autre puissant et Dieu sait s'il y a eu une littérature là-dessus qui notamment a convergé vers le fameux balance of power c'est-à-dire effectivement le puissant s'il gère intelligemment sa puissance et qu'il sait accumuler de nouvelles ressources de puissance va battre l'autre qui est aussi puissant qui est souvent le cousin d'ailleurs quelqu'un qu'on respecte qu'on ne cherche pas à humilier etc donc on sait très bien nous avons des modèles d'analyse et notamment la théorie des jeux à travers la fameuse théorie des jeux à somme nulle qui montre très bien comment la compétition de puissance peut organiser la dynamique internationale ce que l'on n'a pas voulu analyser et c'est ça mon problème c'est qu'est-ce qui se passe quand le puissant a en face de lui un faible on n'a pas voulu l'analyser parce qu'on est tellement persuadé par notre culture de la puissance que du coup le puissant va dominer le faible il y a même toutes les fables de la fontaine pour vous l'expliquer si vous n'en êtes pas convaincu etc mais c'est faux depuis 1945 le super puissant n'a pu dominer aucun faible Israël n'a pas pu venir à bout de la résistance palestinienne aucune des puissances coloniales bien plus puissantes que ces guérillas de décolonisation n'a pu éteindre des mouvements d'émancipation ça mérite quand même de réflexion les Etats-Unis n'ont pas gagné une guerre depuis 1945 dès lors qu'il a mené unilatéralement donc je laisse de côté notamment la guerre de 90 la première guerre du Golfe si d'ailleurs c'est faux ce que je dis ils ont gagné une guerre contre l'île de Grenade en 1983 où quand même ah non mais quand même il faut savoir qu'un pays qui a 43% des dépenses militaires du monde a réussi à vaincre une armée de 89 hommes bon ah ben oui non mais il faut être honnête hein bon il reste la question reste entière essayons de résoudre cette énigme pourquoi la puissance n'arrive pas à vaincre la faiblesse si Hobbes avait raison et Dieu sait si j'ai du respect pour ce monsieur dont j'ai été l'étudiant si Hobbes avait raison tous les conflits qui nous intéressent aujourd'hui n'existeraient plus alors pourquoi précisément alors voilà alors parce que je crois il y a deux hypothèses la première hypothèse c'est de dire les instruments de puissance ne fonctionnent que contre les instruments de puissance c'est ce que j'appelais tout à l'heure le canon marche contre le canon bon mais le canon marche pas contre des lambeaux de société le canon marche pas contre des engueunillés bon ça c'est une première explication c'est à dire l'inadaptation de la puissance aux situations de faiblesse et puis deuxième que vous suggériez tout à l'heure et qui est également vrai me semble-t-il jusqu'à preuve du contraire la faiblesse c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi sécrète des moyens de réussite c'est à dire que d'abord l'acteur non étatique l'entrepreneur de violence dont nous sommes tous d'accord c'est des sales tips des horreurs etc ne mêlons pas le jugement de valeur si vous voulez mais l'entrepreneur de violence dispose face à un état d'une gamme d'instruments et de ressources que l'état lui-même n'a pas notamment par exemple et ça la grande Suzanne Strange en avait eu l'intuition il y a déjà une trentaine d'années notamment le fait que le puissant est rivé au territoire là où le faible n'a rien à faire du territoire ce que un chef d'état que je ne peux pas nommer pour les mêmes raisons que tout à l'heure parce que c'est le même ne comprenait pas au Mali c'est que effectivement on peut détruire des des combattants d'ACMI ou de JAO je ne sais quoi mais on ne peut pas les empêcher de se déplacer voire de communiquer avec d'autres par les logiques très modernes de réseau pour déplacer la violence peut-être sur un autre continent et placer du coup le puissant le super puissant dans une situation d'incapacité donc je crois que les deux éléments marchent on n'a pas trouvé de ressources face à la faiblesse et moi je vous en propose une je suis venu avec des échantillons quand même je vous propose le traitement social je crois que c'est ça les guerres westphaliennes étaient des guerres d'extraction politique je fais la guerre pour des raisons politiques rien à voir avec la société d'ailleurs la société n'a pas s'occupé de la guerre là les guerres aujourd'hui sont d'extraction sociale quand les guerres sont d'extraction politique solution politique quand les guerres sont d'extraction sociale solution sociale voilà ça c'est un élément important et deuxième élément c'est le retour de l'acteur local c'est l'histoire le proverbe bombarra de tout à l'heure c'est quand même moi je suis fatigué d'entendre la énième proposition de la énième diplomatie occidentale qui dit on va créer un groupe de contacts alors évidemment on est dedans on est toujours sur la Libye c'est extraordinaire on a créé un groupe de contacts au début en 2011 alors on a mis on a mis tous les copains dedans aucun état africain sauf un le Maroc parce que c'est plutôt un copain bon en revanche par exemple le Nigeria bientôt troisième puissance démographique au monde et tous les problèmes qu'on connaît non Libye ça les regarde pas ils n'ont qu'à s'occuper du delta du Niger etc etc mais en revanche il y a l'Australie c'est formidable l'Australie a non seulement des intérêts mais une connaissance de la question libyenne bon ça c'est terrible et j'ai entendu j'ai beaucoup apprécié le discours de notre présidente dans les Nations Unies qui était un bon discours je dis ça parce que je vais dire quelque chose de désagréable maintenant cette idée de dire bon ben sur la Syrie on va recréer un groupe de contacts et puis évidemment on va mettre les cinq puis on va rajouter l'Allemagne puisque plus personne n'ose exclure l'Allemagne de quoi que ce soit vous comprenez intuitivement que c'est un sketch qui est complètement en décalage par rapport à la réalité merci beaucoup on va donner l'occasion à l'audience de poser quelques questions on a exactement une quinzaine de minutes plus les questions seront courtes précises plus on aura l'occasion d'inviter les participants on va commencer avec monsieur ici s'il vous plaît alors si vous pouvez vous présenter pour que le dialogue soit plus plus amical et plus humain Vasily présentez-vous absolument Vasily je suis étudiant doctorant ici en histoire merci beaucoup monsieur Badi pour cette très intéressante présentation j'avais une question un peu pour revenir sur ce problème des responsabilités spéciales que vous évoquiez et je vais me faire un peu l'avocat du diable en fait en disant que effectivement on blâme énormément le nord l'égarement l'exercice de la puissance mais il y a des appels aussi qui viennent du sud pour intervenir pour se mêler de ces affaires de certains groupes de certaines élites qui ont un intérêt et donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il y a des cas spéciaux des valeurs sur lesquelles on a plus vocation à intervenir ou pas donc je pense à la Syrie mais aussi pour exemple la RCA que vous mentionnez est-ce qu'on aurait dû intervenir en 2013 par exemple avant que la Séléka prenne le pouvoir il y a eu des appels il y avait un intérêt aussi des populations à venir comment différencier merci merci allez-y sur le plan de savoir si on aurait dû intervenir je pense qu'à l'issue de cette conférence vous imaginez que ma réponse n'est pas positive mais vous posez une question très forte très très forte et effectivement on n'a pas eu le temps de tout analyser ce que je voudrais juste vous dire au risque d'être un peu court c'est que lorsque j'ai suggéré qu'au sud il n'y avait pas d'état mais des structures de pouvoir j'aurais dû ajouter que ces structures de pouvoir ont une stratégie extrêmement auto-centrée d'une part et extravertie d'autre part c'est-à-dire auto-centrée sur la reproduction de leurs intérêts c'est toute la dynamique de la patrimonialisation extravertie c'est-à-dire qui ne peut se maintenir que grâce à un appui extérieur et si vous lisez un auteur que j'aime beaucoup complètement rétro qui est Nkwam et Nkrumah Nkrumah l'a très bien décrit en disant si on ne fait pas le panafricanisme on va créer en Afrique des états qui seront soumis à la volonté des puissances coloniales je crois que ça a été Eric me contredira je crois que ça a été la première condamnation de l'état-nation au sud enfin la première critique pardon de l'état-nation au sud et qui fait qu'effectivement il y a toute une série de liens de clientélisation qui sont absolument évidents enfin je ne veux pas à nouveau charger le malheureux président que je ne peux pas nommer à propos de l'intervention au Mali mais enfin les conditions dans lesquelles le président intérimaire du Mali s'est fait dicter par téléphone la lettre qu'il devait écrire au même personnage pour qu'il décide de l'intervention française au Mali ça en dit très long sur cette connivence que vous désignez tout à l'heure effectivement quand je disais que nous avons affaire à une faiblesse systémique cette faiblesse ronge les structures d'autorité au sud et effectivement bloque le processus de construction de l'état et on souffle sur les braises donc effectivement vous évoquez Assad et la Russie ça s'inscrit parfaitement dans cette logique parfaitement ce que l'on ne dit pas assez et qui est une banalité pourtant c'est que la Russie en est à la phase A c'est à dire celle de la victoire militaire après se pose le problème que j'analysais tout à l'heure de la phase B c'est à dire la transformation de la victoire militaire et la victoire politique et bien bon courage monsieur Poutine on pourrait aussi rajouter sur ces acteurs au sud qui ne sont pas simplement complices comme effectivement de leur propre faiblesse mais qui se retrouvent à reproduire dans ce cercle vicieux dont vous parlez ces mêmes paramètres de puissance honore vis-à-vis de leur propre population qui est la même la même logique de dépossession absolument c'est à dire que la force des dirigeants du sud c'est de cultiver leur faiblesse c'est exactement ça et d'où effectivement le refus systématique d'une politique d'ingénierie politique dans les pays du sud c'est à dire effectivement le jour où on institutionnalisera le pouvoir dans les pays du sud et bien toutes ces logiques de correspondance viendront à tomber une autre question mademoiselle ici s'il vous plaît il arrive bonsoir Elodie Convergne doctorante à Sciences Po sous la direction de monsieur Badi et docteur je ne lui ai pas dicté je sais bien je confirme donc ma question porte sur la diplomatie qui est une pratique éminemment westphalienne et comment est-ce qu'elle peut s'adapter à cette nouvelle donne que vous nous avez décrite comment est-ce qu'elle peut intégrer les enseignements de la sociologie anthropologie psychologie et aussi à quelle échelle est-ce qu'elle doit s'exercer merci merci alors mon maître en la matière c'est le très grand politiste britannique mais enseignant aux Etats-Unis Paul Sharp qui a donné de la diplomatie une définition magistrale qui est how to manage separateness l'art de gérer les séparations la diplomatie ce n'est pas une politique c'est une technique la politique étrangère c'est une politique la diplomatie c'est une technique et la technique du diplomate c'est de s'occuper des situations de séparation ce qui fait que nous expliquer que dans certaines situations il ne faut pas parler à un tel il ne faut pas alors c'est extraordinaire la liste de tous les gens à qui il ne faut pas parler à un moment la diplomatie française ne pouvait parler qu'à Albert de Monaco il devait être passionnant et encore il y a eu des moments de tension évidemment ce n'est pas sérieux c'est-à-dire le propre on ne doit jamais reprocher à un diplomate de parler à un autre il est là pour ça de même que le médecin urgentiste ne va pas s'occuper de savoir si l'homme ou la femme qui est à terre est bien ou mal sale type ou pauvre bougre etc bon effectivement maintenant vous avez tout à fait raison la diplomatie ne peut s'accomplir dans cette technique de gestion de la séparation qu'en sachant interpréter ce qu'est la séparation et la séparation n'est pas due à un fou qui se prend pour Rocketman ou à un un tyran sanguinaire il y a un sol social et ce sol social il est complexe il faut le connaître bon maintenant c'est à la politique étrangère que de savoir donner à cet examen du sol social une perspective politique et ça c'est la grande faiblesse des politiques étrangères aujourd'hui c'est à dire comme les politiques étrangères sont elles-mêmes l'otage perpétuel de la puissance la référence au sol social au terreau social n'existe pas et donc effectivement on est dans une situation de vite sidérale il paraît que j'ai dit un quotidien je ne vois effectivement on ne sait pas il n'y a pas il n'y a pas de politique étrangère face aux paramètres de la faiblesse ça n'existe pas façon pour moi de rendre hommage et à Kofi Annan et à Boutroséli le premier qui a dit dans l'agenda pour la paix qu'aujourd'hui les guerres sont principalement le résultat d'injustice sociale Madame Albright en a avalé son dentier c'est pour ça qu'il n'a jamais été reconduit comme secrétaire général mais Kofi Annan dans son agenda dans son discours du millénaire a dit exactement la même chose et je voudrais aussi rendre hommage particulièrement ici à Genève à ce formidable PNUD la sécurité humaine rapport de 1994 freedom from fear c'est exactement ça c'est à dire découvrir que en réalité la paix était hypothéquée par des choses beaucoup plus profondes que l'équilibre des forces etc elle était hypothéquée par the fear tant que l'on a peur pour soi on ne peut pas avoir un comportement de paix donc le chemin est tracé mais quel est la politique petit jeu tiens je vous propose peut-être pour ce soir pour le week-end prochain rechercher les références au concept de sécurité humaine dans le discours des politiques étrangères occidentales alors on a nos devoirs et avant de se quitter mademoiselle vous avez une question c'est la dernière allez-y rapidement s'il vous plaît merci beaucoup d'effet étudiante en sciences politiques aussi alors selon vous quelles seront les conséquences de la référendum ethnique sur le lien social dans la région quelle sera la conséquence pardon des référendums ethniques oui dur sur le lien social parce qu'on a parlé des liens social ah oui c'est-à-dire quelles conséquences les constructions ethniques ont sur le lien social c'est ça oui comme vous selon vous ce que j'ai dit trop brièvement dans ma présentation tout à l'heure c'était que tant que les liens communautaires l'emportent sur les liens associatifs il n'y a pas d'accomplissement de lien social et on est dans une situation de tension l'identification communautaire c'est nécessairement une identification contre l'autre la construction de l'identité se fait nécessairement contre l'autre le miracle du lien social c'est la solidarité horizontale sans aucune exclusive ce qui est la condition fondamentale de la bonne santé d'une société c'est-à-dire effectivement pouvoir construire des solidarités horizontales j'ai été très marqué dans ma vie académique par le livre très vieux maintenant de Banfield de Amoral Familism Amoral Familism Familism c'était vraiment les liens communautaires n'est-ce pas et Banfield qui travaillait sur la Sicile c'était donc peut-être pas représentatif des questions d'aujourd'hui mais en 58 bon voilà le sud c'était la Sicile et Banfield nous dit dans un système d'intégration familiale et communautaire non seulement on ne peut pas établir de liens horizontaux avec son semblable mais on va construire des liens verticaux directement reliés au centre de pouvoir pour obtenir tout pour sa famille et ne rien avoir à partager ce qui effectivement rend impossible la construction d'une société alors peut-être qu'on pourrait faire une nouvelle conférence du bois sur l'invention sociale dans le monde c'est-à-dire effectivement essayer de comprendre la variété des modes de production du social nous européens on est obsédé par l'idée de société civile la société civile c'était l'écho de l'état il y a eu l'état et après effectivement sortie de l'état la société civile je ne pense pas qu'on puisse concevoir dans les pays qui nous intéressent ici la construction du lien social à partir d'une sortie de l'état c'est probablement un processus infiniment plus complexe que les anthropologues et les historiens seuls peuvent nous expliquer mais qui montre effectivement pourquoi échoue la construction de liens sociaux horizontaux dans les pays qui nous intéressent merci beaucoup Bertrand malheureusement le temps nous est compté on tient à vous remercier d'avoir pris le temps de partager avec nous toutes ces riches idées d'ouvrir d'autres pistes jusqu'à l'instant et nous avons été ravis de vous accueillir mesdames et messieurs nos remerciements applaudissements 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 Merci.